bon vous voyez ça là l'autre jour je faisais une vidéo sur le prêle ok le prêle des champs le prêle des champs qu'on est capable de retrouver quand même en forêt ok faut se mafier des prêles des marais puis des prêles des bois ça ici ce que vous voyez là c'est des c'est un prêle des bois ok une bonne façon pour le reconnaître ok regardez le ça c'est le ça c'est la tige qui est fertile ok puis ça ici ok ou ce qu'il n'y a pas de petits contes comme ça c'est la tige stérile ok donc c'est avec elle qu'elle va se reproduire mais c'est avec elle qu'elle va chercher de la luminosité ok la photosynthèse et puis tout ça ça c'est toxique tu peux pas consommer celle là ok puis cette prêle là aussi comme je disais si tu sais tu sais si tu veux savoir si tu as le bon prêle ben faut que tu faut que tu démanges faut que tu décortiques la plante si la plante quand elle décortique si elle est si la 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 mettons les branches que tu décortiques est plus longue que le tronc ok je l'ai montré dans la vidéo mais je leur dis là c'est que c'est c'est pas de la botte mais c'est facile à c'est facile quand même à regarder parce que Donc, l'autre prêle, c'est une tige, ça n'a pas de feuilles comme ça dessus. C'est une tige à grandeur, elle est beige, ok? Puis, il n'y a pas de feuilles dessus, puis à côté, il va avoir son autre tige stérile qui va pousser. C'est ça que c'est pour le prêle des bois.